Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Bushido. Alors Bushido, si vous êtes fan de l'univers de Oko, si vous êtes fan des Kami, des chasseurs de démons dans l'univers du Japon médiéval, et puis surtout s'il reste une petite fleur en vous, ce petit rien au fond de votre esprit, qui fait que, comme dans confrontation, vous aimez parier vos dés en attaque ou en défense, Bushido est fait pour vous. Allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà le nez dans les cas. Moi je suis en mode grand maître samouraï aveugle, parce qu'en fait l'histoire c'est que j'ai perdu mes lunettes de vue hier, et donc j'ai plus que des lunettes correctrices de soleil, donc vous pourrez y aller dans les commentaires, je vais en prendre pas la gueule. Tu es Zatoichi, ça va ? C'est ça, ouais ouais c'est bien comme Zatoichi, au top. Et donc aujourd'hui on fait une vidéo sur le jeu Bushido. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé de vidéo en français, moi, donc je pense qu'on est en train de faire la première, ça fait plaisir. Quand on tape le mot Bushido, même jeu Bushido, on trouve beaucoup de choses, et c'est difficile de tomber sur ce jeu-là précisément. Parce qu'il y a très peu de pubs, et malgré le fait que le jeu existe depuis quelques années déjà, ouais c'est dur de trouver, ou c'est dur d'avoir la bonne référence. Il faut taper complètement Bushido The Game, ou alors il faut taper à côté le nom du studio qui le fabrique, et c'est GCT Studio. GCT Studio, d'accord, ok. C'est quand même un jeu dont j'ai eu la surprise de voir qu'il avait été édité et traduit en français. Il y a un super bouquin à côté de toi. Donc, bon, déjà, on va parler de la situation. C'est un jeu qui se positionne à l'ère, quoi, 1680 à peu près, on va dire par là. Oublie la référence historique, parce qu'en gros, pour ceux qui connaîtraient, on est plutôt dans l'univers de La Légende des Cinq Anneaux. D'accord, ok. C'est du Japon médiéval fantastique. Donc avec des camis et tout ? C'est ça, il y a des dragons, des démons, tout ce que tu veux, des samouraïs, mais il y a également des moines, un peu genre moines kung fu, qui font plus culture chinoise. Enfin, on retrouve un peu, c'est un peu comme S5A, c'est-à-dire que c'est un mélange un peu globiboulga de référence asiatique. Ouais, ouais. C'est peut-être 80% japonais, puis il y a les 20%, c'est le reste. Tu as des pirates qui sont sortis récemment, enfin, il y a un an ou deux. Les pirates, on est plutôt sur des espèces d'adonésiens, en fait. Voilà. Si je te dis que moi, ça me fait penser à la BD Oko. Oko est déjà inspiré, en fait, à la base, c'était des parties de L5R, enfin, de La Légende des Cinq Anneaux, qui ont été retranscrits en BD, un peu comme ils avaient fait avec les chroniques de la Lune Noire. C'est que c'était des parties de DD, je crois, qui étaient remises en BD. Et bien, c'était pareil pour Oko. C'est des parties de L5R qui ont été retranscrites en BD. D'accord, ok. Donc, on se retrouve dans le même délire. D'accord. Donc, Médiéral Fantastique, il y a donc du démon, il y a des factions. Donc, on va peut-être commencer par les présenter. Alors, on peut même les mettre un petit peu hors-devant. On a déjà une première qui est présentée sur les marches. Donc, ça, c'est les moines de Rocan. Donc, des moines Kung-Fu, mais on peut étendre justement le petit côté fantastique. On a un Kung-Fu Panda en plein milieu. Ouais, il est excellent, celui-ci. Il est vraiment chouette. Je vais le relever parce qu'il a son... C'est un winner, le Kung-Fu Panda. Et puis, on voit derrière, on a Tortue Géniale, comme on l'appelle. Donc, un petit vieux sur une tortue. Un petit vieux sur la tortue. C'est plein de références, en fait, ce jeu-là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, des fois, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, à la création même, le truc qui m'a fait presque acheter le jeu, j'avais vu une vidéo d'un des créateurs qui s'appelle Gordon qui expliquait un petit peu dans un salon que les deux inspirations majeures pour faire son jeu, c'était justement L5A et confrontation au niveau des règles. Ah oui, toi, dès que t'entends confrontation, t'as là qui frétille. Et L5A aussi. Le mec, il m'a juste dit ça. C'est bon, c'était vendu. J'apprends. Mais effectivement, c'est bourré. Alors, tu vois, les deux-là, c'est évident. Mais on va présenter d'autres... J'ai montré d'autres trucs. Mais oui, les références, t'en as de tous les côtés. Des espèces de renins, bretters qui te font penser à Musashi, des trucs comme ça. Fatalement, ça ratisse large. Donc là, j'imagine que chaque faction a une façon bien à elle de jouer. Tout à fait. Cette première faction, là, c'est plutôt quoi ? Alors, c'est pas le plus simple à jouer. C'est du... On dirait que c'est du contrôle de corps à corps. C'est-à-dire qu'ils se battent bien, mais le but, c'est pas de friter l'autre. Le jeu, d'ailleurs, de base, n'est jamais de friter l'autre. C'est un jeu à objectif. On va peut-être commencer par ça, ouais. Peut-être présenter le fondement. C'est ça. Il y a 12 scénarios officiels. Alors, des scénarios avec des idoles, avec des zones occupées sur le terrain, avec des VIP, des choses assez classiques. Mais le système de points, la façon dont t'es fait le jeu, ça amène, en gros, à jouer vraiment le scénario plus que d'anéantir l'adversaire. Et pour le coup, je me suis déjà refait dans une situation où tu peux gagner la partie alors que t'as perdu que t'es bonhomme. Ah, j'adore ça. Ça se répand de plus en plus, ce genre de métier. Et puis dans l'univers samouraï, ça passe encore. Parce que c'est l'honneur, tu vois. La mort plutôt que le déshonneur. Enfin, t'as un côté, bon, bah, ok, je meurs, mais j'ai rempli ma mission. Ça s'appelle Bushido. C'est ça. Donc t'as un peu cet esprit-là, pour le coup, qui permet de changer la donne et de permettre à des listes qui sont, par exemple, 100% contrôle, de pouvoir gagner. Et tu peux dire aujourd'hui, voilà, je joue pas mes gros bœufs, je tente un truc un peu plus subtil, et puis c'est viable. Hum, hum, d'accord. Donc effectivement, les moines, c'est du contrôle de corps à corps. C'est-à-dire qu'ils viennent au corps à corps, une fois qu'ils y sont, et bien là, ils ont tout un tas de manip, des projections, des balayages, des choses comme ça pour essayer de temporiser, pour dire, bah, Coco, tu sais quoi, tu restes au sol. Ah, ils te maîtrisent, ouais. Donc ils te mettent au sol, ils t'assomment, ou des choses comme ça. Ils sont pacifistes, on va dire, dans l'esprit, et donc pour le coup, c'est non, non, bah écoute, toi t'es énervé, mais moi ça va, donc vas-y, énerve-toi tout seul, et puis... D'accord. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est les moines de Rocan. La next ? Sur les... Il y a quoi ? Il y a 10 factions dans le jeu, moi j'en ai 6. D'accord. Donc on pourra présenter les 6 là sur la vidéo. Donc ensuite, alors dans la faction peut-être principale, ou une des plus connues. Ouais, alors lui, il est sympa, on dirait le... C'est Shenron, hein. On dirait le dragon de... Dragon Ball, ouais. Dragon Ball, carrément. Hop. Donc ça, c'est les petits samouraïs. Pas forcément tous les maîtres. Je crois qu'on a pris 5 à 10 rentres dans le champ. Hop. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la préfecture de Ryu. Alors dans l'histoire, c'est l'espèce d'armée de samouraï principale. L'empereur se repose un peu sur eux. Ce sont de très bons combattants. Alors oui, par contre, ils peuvent fighter. C'est pas qu'ils sont forts au niveau de la force brute, mais ils ont plein de techniques de combat super cool. Dont une technique qui permet de tuer sur des doubles. Qui rappellera les gardes royaux d'Alan à confrontation. Il y a 2-3 mécaniques où c'est que tu dis où ils ont pris. C'est des Américains qui ont fait le jeu. Non, c'est des Anglais. C'est des Anglais ? D'accord, ok. Et pour le coup, ils ont ça. Il y a un aspect très tactique avec des mouvements de troupes. Normalement, c'est un jeu d'activation alternée. Chacun joue son tour. Enfin, une figurine. Même dans les attaques, on verra après. Il y a un système d'interaction permanente avec l'adversaire. C'est-à-dire que c'est un dialogue permanent, Bushido. Par rapport à d'autres jeux où chacun fait son tour complet. D'accord. Je reviens dans une demi-heure que j'ai fini de faire des mille tirs de garde impériaux. Bushido, même quand tu attaques un mec, il a des réponses. Il peut choisir des dés, comment il les place. Il peut aussi faire des balayages pour s'en sortir. Donc, c'est un dialogue permanent. C'est un peu le gros truc du jeu. Ça, c'est un point positif. C'est vrai que les jeux où on attend son tour pour jouer, ça a tendance à disparaître. C'est pas mal. C'est pour ça que je pense que c'est un peu plus l'avenir. Mais pour le coup, comme je disais, eux, ils font partie des quelques-uns qui ont la possibilité de pouvoir, par exemple, jouer plusieurs figurines d'affilée, malgré toi, en cassant un peu le tour des activations alternées. Et parfois, de pouvoir passer plusieurs tours d'affilée. Et donc, ils ont un côté un peu stratège, maîtrise du terrain. Et ça rappellera un peu le clan du lion, pour ceux qui connaissent les gens des Cinq Anneaux. C'est au niveau de la thématique derrière, la grosse armée un peu militaire avec des samouraïs honorables. C'est le clan du lion. N'hésite pas de faire des comparaisons parce que j'imagine... On est complètement là dans les moines. Ça peut être un mélange de moines de Shisei ou des moines du dragon, les Cinqas. Donc, voilà. On va avoir un petit peu de méchant, tiens. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a celle-là. J'aime bien les gars qui jouent de la flûte. La plus grosse figue de Bushido. L'espèce de camille d'ombre, là. Il y a le flûtiste. Alors, lui... Tu t'ennuies pas sur la peinture, toi, mon louis. Ouais, je suis arrivé à un stade où j'ai trouvé le bon compromis entre vitesse et qualité. Il y a lui avec ses corps, qui est pas mal. Une petite sorcière avec une gueule défigurée. T'as pris des cours ? Non, de didacte total. C'est venu vraiment tout seul ? Ça ne me vient pas. Ça fait ça en 15 ans ? Moi, je peins, mais ça ne me vient pas. Le nombre d'erreurs qu'il a fallu faire avant d'arriver, tu vois, un résultat potable. Ouais, bah ouais, c'est potable, ouais, c'est bien. Moi, je trouve que c'est du potable, le genre, je serais... Oh, mais il y a toujours meilleur. Le mec avec la flûte, il est... J'adore. Donc, là, on est sur ce qui s'appelle le culte de Yurei. Donc, le culte de Yurei, c'est un peu les espèces de conspirateurs dans l'ombre. On a à la fois des espèces de mecs qui veulent renverser l'Empire et puis s'appellent les nécromanciens à faire émerger les morts. Donc, ils ont des espèces de zombies avec eux, des espèces de mecs qui sont chariots remplis de corps à l'intérieur. Voilà, des camis d'ombre. Et puis, c'est... Alors, c'est une faction qui... On va dire, il y a deux aspects. Il y a un aspect très contrôle. Donc, genre le petit flûteiste, c'est ce qu'il fait. Il faut prendre le contrôle des autres mecs à distance. Il y a beaucoup de peur pour pouvoir bloquer l'adversaire. C'est un peu la faction anti-jeu. Et sinon, il y a beaucoup de zombies. Donc, ça peut être la marée de zombies qui casse un peu les couilles, t'envoie pas le bout. Ouais, tu vois l'idée, ouais. Donc, oui, c'est un peu la fraction de nécroman du jeu. Donc, à ce niveau-là, ça reprend des archétypes classiques. Mais effectivement, chaque faction a quand même un feeling bien particulier qui la distingue d'une autre. D'accord, ok. Donc, ça, oui, contrôle à distance, on va dire. Contrôle à distance, ok. Et puis, ben, des corps, on va dire, des zombies qui sont dans la mêlée pour pouvoir bloquer les mecs avec le temps que tu fasses tes saloperies. On va poursuivre la présentation des factions au moins de celles que tu as. C'est ça. Et après, on parlera des quelques autres. On parlera des quelques autres et puis on développera un petit peu les phases d'activation. Alors, ensuite... Alors, lui, tu t'es bien embêté avec un beau tatouage sur le ventre. Ah, et puis, j'en ai fait encore, je n'ai pas tout emmené. J'en ai un mieux. J'en ai un avec un requin sur le bide qui est le plus sympa. Et bon, ça, c'est le syndicat de la lune d'argent, donc les Silver Moons. Alors là, dans l'esprit, il faut imaginer des Yakuza. Donc, on a des espèces de demoiselles comme elles qui, en gros, offrent des prestations. Puis, si tu n'as pas payé, c'est les deux gros qui viennent pour te dire monsieur, ça fait tort. D'accord, OK. Donc, c'est un peu l'idée. Dans l'univers, c'est eux qui contrôlent le jeu, c'est eux qui contrôlent les paris dans les arènes, c'est eux qui contrôlent les bouges, enfin, bon, bref. Et c'est une faction qui est beaucoup basée aussi sur la chance. Donc, il y a tout un truc autour des dés que tu peux relancer, tu peux te mettre des dés de côté, enfin, c'est... Bien joué, ouais. Il y a tout un délire vu que c'est la faction du jeu, justement, alors tu peux parier, tu as des points de kiss et des ressources dans le jeu, tu peux les parier à pile ou face. Si tu gagnes, tu en as le double, si tu perds, tu n'as pas. Ah non, c'est vrai. Et donc, c'est tout le délire d'eux. Et c'est pareil, tu retrouves un peu un côté contrôle avec les petites demoiselles qui vont, par exemple, t'obliger à faire certains mouvements. Elle est dans un coin, elle te fait coucou, vient vers moi. Le mec va être obligé de marcher vers elle. Qu'est-ce qu'il y a ? Puis à côté de ça, les gros, en fait, ne sont pas tellement là pour taper. En vrai, c'est surtout des très bons tanks. D'accord, OK. Ils font vraiment leur taf de racoleurs, quoi. Ils viennent régler les problèmes. C'est génial, ce genre de concept, d'offrir ce genre d'idées, en fait, dans un jeu, de pouvoir faire des paris sur un lancer de dés. Je trouve ça hallucinant. Ouais, puis il y a un moyen, en plus, avec Silver Moon, de truquer un petit peu les paris. Et puis, oui, au niveau des thématiques, ils ont des cartes d'événements. Ça, on en parlera après. Il y a pas mal de points, de choses. Salut. Qu'est-ce que tu fais de beau ? On fait une vidéo. On est en train de faire une présentation de Bushido. C'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. Tu dis bonjour, quand même. On est en situation de magasin. C'est normal. C'était clair. Donc, je disais, effectivement, il y a des cartes d'événements, des objets, tout un tas de choses. Et pour le coup, ils ont des événements rigolos, du genre, il y a des mecs de l'équipe d'en face qui arrivent bourrés. Ils étaient au bistrot. Et donc, ils sont un petit peu fatigués. Ils perdent un peu d'activation parce qu'ils sont sortis du bistrot. Mais on a, enfin moi, je ressens énormément de différences entre chaque faction. Donc, normalement, on s'identifie. Il y a moyen de trouver la sienne. C'est ça. Et sans compter que là, ils en sont à peu près au stade où ils ont sorti tout ce qu'ils avaient annoncé. Je vais la présenter maintenant. Une toute nouvelle faction qui vient de sortir, c'est celle qui manquait. On va dire, c'était dans l'univers, ils l'avaient décrite dès les premières phases de création du jeu. Et puis, c'est les fameux Minimoto. Minimoto. Oui. Les Minimoto. Comme une Minimoto. Et donc, pour le coup, les Minimoto... Alors lui, tu vois, il ressemble carrément au démon qui accompagne au coup dans la baie des corps. Oui. Et pour ceux qui jouent L5A, ils vont tout de suite reconnaître à quel clan on peut faire référence avec ce genre de figurines. Donc, ils sont gros, ils sont poilus, ils ont des grosses armures, ils ont des têtes soubeaux, ils aiment le métal. C'est des rhinos ou quoi ? Alors, le clan, c'est le clan du crabe. D'accord. Et pour avoir une idée à quel point ils ne s'en cachent pas, c'est que le grand chef du clan du crabe L5A, son surnom, c'est le grand ours. Et là, les Minimoto, leur chef, c'est le vieil ours. Tu vois, là, tu fais, bon les gars, c'est bon, on a vu. Ils vont se taper un procès. Ou plutôt un bonus pour publicité, parce que là, c'est de la pub. Ils ont presque offert un jeu à L5A alors qu'eux, ils n'en avaient pas. Je crois que L5A veulent sortir des figurines en janvier, mais sans jeu. D'accord. Ce sera juste des figurines pour faire joli, mais je crois que c'est Privateer Press qui va les faire. Et c'est bon, c'est FFG qui est derrière. Donc, il y aura des figurines L5A officielles qui arriveront bientôt, mais... Voilà, on prend plein de choses. Sans jeu. Donc, l'air de rien, tu peux te dire je prends mes figurines d'L5A puis je les joue à Bushido. Ou je prends mes figurines de Bushido et je personnalise mon jeu L5A avec. Parce que moi, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Déjà, tu t'en sors bien au niveau de la peinture, mais au niveau de la gravure, enfin déjà, tu vois, quand tu as des figurines comme ça qui sont gravées, les poses sont vachement expressives. Du coup, c'est un vrai plaisir à... Ils se sont améliorés au cours du temps aussi parce que tu vois les dernières figurines et tu vois ce qu'ils ont pu faire au début. Des fois, il y avait des bonnes poses, des bonnes idées, mais tu vois que la qualité de la gravure finale, le starter de Moine il apparaît comme dégueulasse. Ouais, d'accord. Et tu vois, tu les as vus en 5-6 ans, tu les as vus progresser au niveau des figurines. Effectivement, aujourd'hui, elles sont vraiment belles. Ouais, d'accord. C'est quoi ? C'est de la résine ou c'est du... Non, c'est du métal. C'est du métal. OK. Alors, certains, je dirais que pour le plastique, je fais partie là-dessus des vieux métals. Moi, il faut que ça pèse. Moi aussi. C'est ça, j'aime bien avoir du poids dans la main. Moi, il faut que ça me donne un peu le cancer des ninjas, monsieur Bond. Nous, on est les cool-oeuvres. Hop là. Donc, on est cool. Et donc, les ninjas, hop là, ils ont même un petit bestiau avec eux. Donc, le concept de jeu, en fait, c'est un peu le mode expert de Bushido. C'est comme ça que je le présente. C'est-à-dire que... Alors, les ninjas, de manière... Alors déjà, mode expert de Bushido, ça veut dire que je débute à Bushido, je ne prends pas ça. Je déconseillerais les ninjas pour un débutant, ouais. Après, c'est une mini-faction. Il y a très peu de figurines dedans. Il y a peut-être une dizaine. Chacun coûte relativement cher. Ils ont tous des spécificités. Il y en a, c'est plutôt l'assassinat, il y en a, c'est plutôt le mouvement, etc. Ils ont tous un truc précis. Et il faut... En fait, si tu maîtrises toutes les mécaniques du jeu, tu as l'impression qu'ils font un peu... Ils font le café, quoi. Ils sont cachés, ils se téléportent, ils font des trucs. Mais ça te demande de bien maîtriser tout ce qui est les timings, à quelle fenêtre tu peux faire tel truc, la gestion de ton key. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais une fois que tu maîtrises, il y a un petit côté... J'adore qu'un plan se déroule sans accro, quoi. T'as maîtrisé la partie, t'as fait tes trucs. Ils étaient trois en face, ils étaient six, mais t'as géré ton truc. Par contre, tu fais une connerie et tu le payes extrêmement cher. C'est un peu ce genre de délire. Ce serait parce qu'à plus, je sais pas, des espèces d'elfes ou je ne sais quoi, dans certains jeux où ils sont peu nombreux, mais sont censés être des unités de haute qualité. C'est un peu ça, quoi. Je trouve que le griffon n'a pas sa place dans le groupe, ça m'embête. C'est pas un griffon, c'est une espèce de corbeau, ils appellent ça un carapane. J'ai pas été vérifié si ça existe vraiment dans le folklore. Dans le folklore japonais, il faut voir. Mais ouais, c'est une espèce de truc super rapide, discret. Bon, allez, on va... On va... Écoute, on prend. On va être magnanime. Heureusement, il n'y a pas que ça. T'as même un gobelin ninja. Ouais, j'adore. Alors lui, par contre, je le kiffe. Il est trop j'ti. Ça permet d'ouvrir justement sur les quatre factions que je n'ai pas. Il y a donc la savée de jouets justement, c'est pareil pour L5A, l'outre-monde. Donc des gros zonis, des gros sacs qui coûtent très cher, qui tapent très fort, qui sont très durs à coucher. Je le tiens bien. Onis. Et puis des gobelins de merde à côté. Et quasiment... Il y a quand même... Il y a peu de choses entre les deux. C'est des gros sacs et des petites merdes. Et ton truc, c'est de... Après, tu peux réinvoquer du gobelin, t'as tout un tas de mécaniques à la con. Le but, c'est d'essayer de te servir de ta marée de gobelins pour permettre aux zonis de faire leur travail. Sans se faire déborder. Parce qu'ils ont beau être très forts, à 3 contre 1 dans le jeu, ça devient compliqué. Je vois un truc là, mais tu vas me dire non, c'est pas eux, c'est moi. Ça, c'est eux ou c'est toi ? Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. C'est une partie des... Montrez ça quand même, alors. Alors, c'est des petits décors. Je ne sais pas s'ils sont toujours en vente. Il y a toute une histoire avec... Il y a des trucs qui sont en vente que pendant les shows ou pendant des événements spéciaux, des espèces de séries limitées, même en figurine, d'ailleurs. On peut en mettre une sur le côté. Tiens. Vas-y. Donc, ça, pareil, c'est une figurine édition limitée ou je ne sais pas quoi, enfin, qui sort qu'à certains moments. C'est un renin. Donc, il peut jouer dans plusieurs factions. Une espèce de... De muzashi énervé. Et pour le coup, de temps en temps, ils font ça. Il y a des trucs qui sont accessibles qu'à certaines dates, il faut un peu suivre pour pouvoir les acheter. Ouais, parce que moi, je me rappelle dans la partie d'initiation que tu m'avais faite, il fallait que j'aille prier devant un petit temple. Ouais. Alors, on n'avait pas utilisé ça. On avait utilisé le petit Bouddha. Mais ça, c'est tout à fait le genre de décor qui permet des interactions dans un grand partie. C'est ça. Ça ne va pas plus grand que ça. Ce n'est pas comme Test of Honor où ils proposent carrément des baraques. Si, si. Justement, ils ont fait... Il n'y a pas 30 000. Il y a trois maisons un peu style maison paysanne. Ils ont eu un partenariat avec Foreground qui font, je ne sais pas ce que c'est, c'est un fabricant de décors anglais et qui font des kits d'assez bonne qualité. Pour le coup, un petit peu cher. Mais justement, Bouchy 2 m'a eu, je crois, il y a un an ou quelque chose comme ça. Ils ont fait un petit partenariat. Je ne sais pas si c'est prévu de durer plus longtemps. D'accord. Mais il y a quelques charrettes et puis les maisons paysannes que j'ai prises aussi. Je n'ai pas pu les ramener là. Oui, après... Ils ne sont vraiment pas dégueux. On le verra quand on filmera la partie commentée qu'on fera juste après. Tu peux même trouver les photos, mettre un petit insert. Je crois que les maisons, tu peux les trouver. Elles sont vraiment belles. Le décor a de l'importance dans ce jeu, en tout cas pour toi. Mais est-ce que la communauté est aussi attachée au décor que toi ? Je pense, pour une raison simple, c'est que ça se joue sur des tables de 60 par 60. Important. Parce que c'est un jeu à plus petite échelle que d'autres, tu peux vachement plus te lâcher sur une table. Tu sais que tu as 2 mètres 40 à faire pour une table de 40K. Oui, tu es tout de suite gêné. En plus, vu que c'est une grosse table qui prend de la place, tu veux qu'elle soit modulaire donc tu ne vas pas trop mettre grand-chose dessus et puis c'est les éléments que tu vas placer et donc la table, elle est vite un peu pauvre. Alors que là, tu limites un bord 60 par 60, tu t'en fais plusieurs, tu peux les stocker. Donc tu peux un peu plus te lâcher sur la thématique et sur le modélisme. Il y a des mecs, pareil, qui font des trucs de fou sur Internet. Combien de persos jouent quand tu prends de ton côté ? C'est du 2 contre 2, 3 contre 3 ? En général, c'est un jeu un peu plus compétitif. Enfin, compétitif, en ce moment, le jeu est dans une phase dans laquelle, justement, c'était un peu du, je dirais, du art casual. C'est-à-dire, c'était un jeu pour Casu parce qu'il y a 2-3 trucs, ce n'était pas forcément un jeu qui visait l'optimisation. Toutes les listes étaient à peu près viables. Mais là-dedans, tu peux quand même trouver des trucs, un peu des petites thèses, des petits contes, des petites choses intéressantes. Et de plus en plus, c'est un peu la partie qui me chagrine. J'adore Bushido, on a joué Kassa pendant 2 ou 3 ans. Et en ce moment, il y a un nouveau designer qui, lui, cherche à pousser un peu plus vers le compétitif, genre War Machine, machin, etc. Donc, jeux à liste, etc. Moi, j'aime moins. Je ne suis pas fan des jeux à liste non plus. Heureusement, ça ne se ressent pas encore, mais c'est lui qui va faire la prochaine édition. Et pour le coup, j'ai peur que la prochaine édition me plaise moins à cause de ça. Ça plaira plus à d'autres gens. On est à quelle édition ? La première édition. D'accord. Tu nous parles un petit peu des phases et puis après, on regarde une carte ou on regarde une carte et tu parles des phases. Comme tu veux. On va peut-être parler du tour ou de l'organisation du jeu. Donc, effectivement, il y a... Déjà, la première chose que tu fais, ta liste, tu as un nombre de points où c'est du riz. Les chiffres officiels, c'est 35, 42, 50. Sachant qu'un starter, par exemple, c'est déjà 35 points. Tiens, on en a un de starter. Donc, avec un starter, tu peux déjà faire la petite partie. Tu as déjà 5 figurines. Tu fais déjà une partie relativement intéressante. Voilà. Il y en a pour 40 balles. C'est ça. Avant Gazeland, je le disais toujours, Bushido, un des arguments majeurs, c'est que c'est un des jeux des moins chers que je connaisse. Un des jeux des moins chers, ouais. Parce qu'effectivement, tu vas jouer avec 7 figues, donc un starter et puis deux petits mecs à côté et puis c'est bon, tu joues la plus grosse partie possible. D'accord. Donc, tu choisis d'abord ton armée. Une fois que tu as fait ton armée, seulement tu tires le scénario au hasard. D'accord. Ah oui. Donc, tu ne peux pas adapter ton armée au scénario. Ça peut être gênant, ça. C'est un peu, c'est une façon d'équilibrer. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as tel scénario, tu peux te dire je fais fatalement mon armée, tu sais qu'il faudra bouger avec des autres machins, tu fais tout le 100% mobilité et puis pour le coup, tous les jeux où tu sais que tu peux forcer le trait dans une dynamique ou une optique précise, je trouve que ça donne souvent des résultats vides imbuvables et ça devient vite hors de proportion. Et pour le coup, ça fait que là, vu que tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu es obligé de te restreindre, tu es obligé de dire je fais un petit peu de tout parce que je ne sais jamais sur quoi je peux tomber. Donc, de base, ça t'amène à équilibrer un peu tes forces. Quand on fait des tournois, comme là, on a un tournoi ici la semaine prochaine, Bichy 2, donc à 42 points, on fait trop... Donc, à la comté, la semaine prochaine ? Samedi prochain, oui. Samedi prochain, pas dans deux jours ? Non, la semaine d'après. Samedi 25, ok. Et pour le coup, les scénarios sont annoncés à l'avance mais tu t'assures que justement que les gens savent ce que c'est mais tu as un scénario de VIP, un scénario avec zone, un scénario avec objectif à prier, etc. Donc, ça fait que ils sont obligés d'avoir des forces. Oui, ils vont être compliqués. On est obligés de... Ah, sympa. D'accord, ok. Donc, une fois que tu as choisi... Enfin, tu as tiré ton scénario. Donc, pareil, tu as dans le bouquin du petit rodé, il y en a 12 ou alors, j'ai fait un site... Je me suis fait chier à faire un site de génération de sites à l'avance. Vraiment ? Oui, oui. Tu donneras l'adresse ? En plus, c'était un autre truc avant. C'était mauvais troubadour.free.fr mais si tu tapes... Enfin, c'est ça. Tu me le donneras et puis je le mettrai en description. Tu tapes Puchido Scénario Générator dans Google et puis tu tombes dessus. D'accord, ok. Donc, tu as juste à cliquer dessus, ça te dit le scénario, tu as des pop-up qui te disent... On le mettra en commentaire sous la vidéo. Donc, voilà, quand on s'ennuie, on fait ça. Toi, tu t'ennuies. Tu vois, on trouve... Raph, Raph, tu t'ennuies. On trouve toujours des choses à faire. Non, tu te moques, là. Non, non, t'ennuies pas, toi. T'as pas le temps. T'es comme nous. Ah, c'est ça, en fait. On a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire dans ce jeu. Pas assez de temps dans la vie. Et pour le coup, une fois que t'as fait ça, tu rentres dans la partie où il y a un déploiement. Donc, chacun déploie toutes ses forces d'un coup. Après, il y a des histoires avec des éclaireurs, des choses comme ça qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des déploiements à contre-temps. Et ensuite, le tour, c'est l'activation alternée. Donc, un joueur, c'est le joueur actif qui va choisir une figurine, l'activer. Ouais. Donc, parmi les différentes actions possibles et imaginables, l'autre joueur va ensuite en activer une, etc. Chaque fois que t'actives une figurine, ça va la fatiguer d'un certain cran de fatigue selon l'action que tu entreprends. Donc, en sachant qu'il y a des actions simples, des actions complexes. Puis, en gros, t'as deux crans de fatigue. Au début du tour, tout le monde est entièrement reposé. Ouais. Si tu fais une action simple, ça te fatigue d'un cran, tu deviens fatigué. Et puis, si tu fais une deuxième action simple, ton mec devient entièrement épuisé. Là, il ne pourra plus du tout jouer du tour. Lui, il a fini. D'accord. Ou tu peux faire une action complexe Il passe de en forme à entièrement épuisé. D'accord. Donc, soit il fait deux actions. Soit il en fait une grosse. Soit il en fait une grosse. Et il termine son tour à ce moment-là. Mais sachant que tu fais toujours une action, puis ton adversaire en fait une. Ça veut dire que si tu fais une charge, tu te fatigues de deux crans d'un coup. Après, lui, derrière, il peut faire deux actions courtes. Il peut faire une seule action, qu'elle soit courte ou simple. Enfin, qu'elle soit simple ou complexe. Et ensuite, ça reviendra à toi. Mais ça veut dire surtout que en gros, tu as un nombre d'activations dans le tour. Dès que tu vas faire une action complexe, tu te grilles en fait un peu des activations. Tu grilles une activation, enfin, un tour de jeu pour pouvoir faire un espèce de coup d'éclat. Et en fait, tout le jeu va se baser en fait, c'est plutôt sur la guerre des activations. C'est-à-dire qui arrive à avoir plus d'activations que l'autre. Donc, il faut réussir à se contenir en fait dans la partie. En disant, voilà, je vais lâcher le Sekino Atari et frapper dur vraiment au moment où... Surtout, ça fait que c'est beaucoup un jeu de placement. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir tenir des positions. Tu vas dire, lui, il est là. Il n'est pas encore épuisé. Donc, est-ce que je veux leur bouger tout de suite ? Je vais hésiter parce que placer là, si je le fais après, une fois qu'il est fatigué, il a des malus au corps à corps, etc., ça ne se passe plus très bien. D'accord. Donc, tu vas peut-être vouloir jouer autre chose. Mais par contre, si tu as vraiment besoin pour le scénario d'aller prendre un objectif tout de suite, tu peux dire, donc, en gros, il y a un petit côté, un petit côté presque, je ne vais pas dire échec, mais tu vois, tu joues une pièce, je joue une pièce, et puis à chaque fois que... En fait, c'est un jeu qui est beaucoup plus tactique que stratégique. D'accord. Tu peux commencer ta partie en disant, j'ai un grand plan de gestion de la partie, puis en fait, dès que tu vas arriver, le mec en face va faire un truc que tu n'as absolument pas prévu, et tu es obligé de t'adapter constamment à ce que tu fais. C'est ce que je disais, c'est un dialogue permanent. Oui, oui, c'est ça. C'est un jeu qui se joue en D6 ? Oui. C'est un jeu qui se mesure en centimètres ou en pouce ? Pouce. En pouce. Jeu anglais, malgré la traduction française, effectivement, tout est resté en pouce. Après, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est plus un problème. Tu as les mètres, les double-mètres que tout le monde connaît. On a tous ça, oui. Les jauges toutes faites. Ah, d'accord. Donc ça, c'est... C'est pour un autre jeu, mais... Ah, d'accord. Ah, bah oui. Bon jeu aussi. Qui a eu ces belles heures de gloire. Ouais, voilà, j'apprécie moins maintenant le côté électro-compétitif du jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu pendant longtemps et puis il s'est passé des choses et puis j'ai arrêté ce jeu. Ah ouais. Je ne trouve plus personne pour jouer, surtout. On ne va pas dire de quoi il s'agit. C'est juste des grosses machines avec du charbon. Voilà, le mec, il a vendu la mèche. C'est fait. Il a vendu la mèche. C'est fait, c'est dit. Il y a Eric qui va nous tuer. Tous ceux qui jouent, en fait, ils vont... De toute façon, ils savent d'où ça va être ça. Et pour le coup... Donc voilà. Donc chacun va jouer ses figurines avec des actions diverses et en fait, une fois que tout le monde est entièrement épuisé sur la table, c'est la fin du tour. La fin du tour se fait que tout le monde a joué tout ce qu'il pouvait potentiellement jouer comme action. Et donc là, c'est terminé. On repart sur un nouveau tour. Donc tout le monde se remet en pleine forme. Il y a un peu d'intendance. Les gens gagnent le ki qui est une ressource, la ressource majeure du jeu. En fait, tous les personnages génèrent du ki qui vont ensuite dépenser pour faire des actions spéciales. Relancer des dés, des choses comme ça ? Ou uniquement... Augmenter d'un nombre de dés ou alors vraiment des compétences qui leur sont vraiment propres. Des pouvoirs. Des pouvoirs. C'est-à-dire dans le jeu, je vais même en dire qu'il n'y a pas de magie. Ou alors tu considères que tout le monde est magicien parce que chacun a son ou ses pouvoirs avec son ki à faire ses trucs à lui. Après, c'est une capacité de se dépasser et puis de faire des choses que d'autres ne font pas. C'est ça. Je ne sais pas. On va prendre un exemple. On va regarder une carte. Par exemple. Essaye de me trouver une carte connue que je puisse la retrouver ensuite pour la... Parce que je vais la faire apparaître. Tu peux trouver toutes les cartes sur le site de Buffy 2. Elles sont entièrement téléchargeables. Gratos. Prends quelque chose qui... On va prendre le gros bonhomme de Silvermoon. On va le regarder ensemble. Il va se passer un truc magique. Ça va être en un serre. C'est génial. Peut-être le montre. C'est celui qui est là. C'est lui ? On va lui laisser un petit peu de place à lui tout seul. On va le mettre en évidence. On va le mettre en évidence. Et puis, j'imprimerai... Voilà. Je lui mettrai sa carte par ici. Ce sera tout beau, ça. Il s'appelle Manu. Manu. Salut, Manu. Ça ne fait pas très... Non, non. J'ai regardé parce qu'en fait, tous les petits gros de Silvermoon, ils ont des noms qui ont un peu... Pas très japonais. En fait, c'est des noms qui sont Samoa, je crois. D'accord. Donc, tu vois, c'est... On va dire que c'est Manu, alors. C'est ça, Manu, tu vois. Manu. Je crois qu'il y a... Comment c'est ? Totoulou ? Ils ont des noms un peu comme ça. C'est un peu Manu, tu descends, quoi. Voilà, c'est vrai que la blague en français était fatale, t'es obligée de la faire. Elle est obligée, et puis nous, ça pue la référence dans les vidéos qu'on fait, donc on en balance une de plus. C'est ça. J'ai pas filmé, tout à l'heure. T'as pas chanté l'ordinateur de Dorothée ? Non, non, non. C'est toi. C'est toi, hein. C'est toi. Ouais, ça trahit notre âge. Alors... Donc, le Manu. Le Manu. Donc, je disais, la première caractéristique avec les deux sabres, c'est le score de Melee, qui va déterminer si c'est un bon combattant de corps à corps ou pas. Et donc, pour avoir l'idée, un bon combattant, enfin, un combattant standard de corps à corps, mais je dis bien combattant, il a 3. Donc, c'est-à-dire qu'il a le score normal, tout va bien. À 2, il est pas très custom, il peut encore se défendre un minimum. À 1, il faut éviter le corps à corps, ça devient carrément compliqué. D'accord. Et les plus forts ont 4. D'accord. À 4, c'est un très bon combattant. Après, il y a des moyens de le monter, enfin, il y a des solutions pour changer ce chiffre-là, mais voilà, le chiffre de base donne un petit peu une idée, donc là, on a un combattant standard. D'accord. Le deuxième chiffre sur lequel, lui, il a 0, c'est avec un petit arc, c'est le score de tir, sachant que de manière global, Bushido n'est pas beaucoup un jeu de tir. Ça commence, il y a de plus en plus de références qui le font, on va dire. Dans certaines factions comme les pirates, il y a beaucoup de tir, par exemple, c'est des pistolets, des choses comme ça, en expliquant la quatrième caractéristique. Juste après, avec le petit pied, c'est le mouvement, donc le mouvement en pouces, 4 pouces, ça représente à peu près 10 cm. Donc voilà, ça c'est le mouvement de base, après on a des courses, des charges, des choses comme ça, mais quand il bouge normalement, ça veut dire qu'il peut bouger jusqu'à 4 pouces. On joue sur une table qui est quand même relativement réduite. C'est ça, donc ça va vite. Il ne faut pas non plus que ça aille trop vite, donc ça reste, voilà. Et puis, le dernier couple de numéros, donc ça c'est la caracte de ki, donc l'énergie interne qui va lui permettre de faire certains pouvoirs pendant le tour, etc. Pour le coup, le premier chiffre, c'est la stat de ki elle-même. Alors c'est le nombre de points de ki qu'il génère dans le tour, mais c'est aussi utilisé pour certains tests. Alors parfois, il y a des... Tous ceux qui ont des contrôles mentaux, des pouvoirs un peu à l'acons, comme chez Uray, ce sera souvent un test de ki à faire pour ajuster leur truc. C'est aussi pour la... Donc là, il lance quoi ? Il lance 2D ? Il lance 2D. Ou la valeur C2 ? Il lance 2D. D'accord. Et on verra après... On verra tout pendant l'ex qui partit. C'est ça. Comment fonctionne le système de dés qui est un peu particulier et plutôt bien foutu, je trouve. Ok. Pour le coup, le deuxième numéro, c'est le nombre de points de ki qu'il peut générer... Enfin, conserver au maximum. Agréger au maximum, oui. Tu les gardes d'un tour sur l'autre. Tant que tu ne les dépenses pas, tu les accumules. Et donc, il peut monter jusqu'à 6. C'est pour éviter de pouvoir tout spammer, tout claquer avec tout. Évidemment, il faut les dépenser. Il y a un moment faux, oui. Donc ensuite, il y a une liste de traits. Alors, ça rappellera un petit peu les compétences de confrontation. Donc, lui, il en a une bonne liste, mais c'est comme un bon personnage costaud, emblématique de la faction. On l'a pris comme exemple, en même temps. C'est ça. Donc, par exemple, il est E-Ware, ça veut dire qu'il peut casser des nausettes entre ses fesses et faire des grands écarts entre les camions. Ouais, c'est... Évidemment ! Voilà. Et il aime les pommes. Et il aime les pommes. Voilà. Parce que c'est plein de pectines. C'est pas ça, c'est plein de pectines. Donc, pour le coup, E-Ware, ça veut dire qu'il voit à 360. Dans le jeu, il y a un arc de vue. Oui aussi ! Tout comme Jean-Claude, il voit tout. Jean-Claude, si tu nous regardes... Ah non, grand fan. Nous, voilà. Grand fan. T'es dans notre cœur, quoi. Je veux dire... Je pense que j'ai pas encore vu Lucas, son dernier film. Mais ouais. J'ai eu envie de le voir. Moi, je... Enfin, voilà. Et donc, pour le coup, il est E-Ware, il voit à 360. Voilà. Donc, dans le jeu, t'as des arcs de vue, c'est important. Ensuite, il est garde du corps. Il peut protéger... Alors, il y a des petits trucs à côté, mais il peut protéger les Oyabun. C'est un peu les espèces de patrons de la mafia de cette faction. Donc, ça veut dire que quand le mec se fera cibler, il peut intervérir de place et mettre à sa place pour prendre le truc. D'accord, ok. Et alors, du coup, il va se déplacer, quoi. C'est ça. Alors, ça va jusqu'à 2 pouces. Ah ouais, d'accord. C'est un petit jump de 2 pouces. Ça permet de protéger, effectivement, le VIP. Ça correspond à sa faction, en même temps. Exactement. Alors, il a peur à 3. Donc, il fait un petit peu peur, il est immovable. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas le déplacer. Il ne peut pas le bourrer. Parce qu'il y a pas mal de... Je parlais justement des moines tout à l'heure qui ont plein de possibilités de faire des balayages, des projections et tout. Donc, lui, il ne pourrait pas tomber. Lui, il ne tombe pas au sol et il ne peut pas être déplacé. S'il est ancré, il est ancré. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Alors, il est large, il est gros. Alors, ça, c'est surtout pour le tir, en fait. Il est plus facile à toucher. Évidemment. Il a 6e sens. Il n'a pas l'air comme ça. Non, mais il est ouvert. Ah, le Manu. Tu ne l'as pas, quoi. Il t'a vu. Il faisait ça. Tu n'as pas de basket, tu ne rentres pas. Il le sait, il n'a pas de basket. Et en gros, ça veut dire qu'il ne peut jamais être surpris dans le jeu. Donc, il a des attaques de dos, etc. Même s'il voit 360, il pourrait y avoir des fois des trucs à la con qui permettent de passer outre. Lui, tu ne le surprends jamais. Et surtout, ça permet aussi d'ignorer le camouflage. Du genre, les ninjas qui peuvent se servir de ça pour se planquer, il lui fait « Je sens le caninja, là. Je l'ai vu. Je t'ai vu, toi. C'est tombé. » Et enfin, le dernier truc, Tofness, c'est un machin qui permet de réduire les blessures qu'il prend. Les blessures, c'est juste là. C'est l'espèce de gros ta ici. Ouais, ouais. Donc, c'est la bouteille de saké mais avec du sang dedans. C'est ça. Et donc, c'est la bouteille de points de vie, on peut dire. Et donc, un mec de base dans le jeu, en général, entre 5 et 6 points de vie. Donc, lui, il en a 10. C'est le maximum du jeu. D'accord. Donc, les 10 points de vie plus la résistance aux dégâts, ça fait qu'il est très dur à tomber. Alors, ça rappellera, pareil, quand je joue à confrontation, c'est un peu le principe de dur à cuire. D'accord, ok. Donc, il a un peu l'équivalent, là. Je vois qu'en dessous, on a un feat. Alors, effectivement, c'est là que je parlais des fameux pouvoirs qui. C'est le même que le feat de nos machines à laver à charbon ? Non, parce que là, au moins, tu peux le faire tant que tu veux. Voilà. C'est pas un feat pété une fois par partie qui fait que ça dit souvent le premier kill craque à gagner. Là, ça dit plutôt que c'est un pouvoir beaucoup plus mesuré. D'accord, ok. Et donc, les deux petits symboles qu'il y a à côté, ça, c'est les symboles justement de ki qu'on retrouvait là-haut-dessus. Et donc, ton ki, tu l'accumules, tu vas le dépenser dans ces trucs-là. C'est-à-dire que soit pour 2, tu peux faire ce pouvoir-là, soit pour 3, ici, tu peux dépenser ton ki pour augmenter momentanément pour un test la caractéristique en cours. Donc, il pourrait passer à 4. Par round ? Non, c'est autant que t'as de ki, en fait. Autant que t'as de ki. Si t'as du ki, par exemple, même là, le boost de caractéristique, si t'as 6 de ki sur toi, c'est son maximum, tu pourrais la booster 2 fois. Tu peux passer à 5d pour une action s'il veut. Mais après, c'est fini, t'as cramé ton ki. Tu commences ta partie avec combien de ki ? Avec 2. Enfin, lui, avec 2. En fait, tu commences avec ton score de ki. D'accord. Et tant que tu ne l'utilises pas, chaque tour, t'en tapes 2. C'est ça. Et puis lui, il a un maximum de 6. C'est ça. Là, t'as tout compris. Ok. Et donc, le deuxième pouvoir, là, ils font juste le résumé. Ils disent, ça s'appelle Umbrella Block. Donc, le petit i, ça veut dire, c'est en instant. C'est-à-dire que tu peux le faire quand tu veux. Parce que, selon les attaques, elles ont des timings différentes. Certaines, c'est que pendant ton tour. D'autres, c'est il faut faire une action simple ou complexe, etc. Là, ça veut dire, en gros, tu peux le faire quand tu veux. Même quand c'est l'adversaire qui joue, tu dis, hop, je fais ça. D'accord. P, c'est la portée, tourner la carte pour avoir le détail de ce que ça fait. Et en gros, ça lui donne pari 1. Alors, pari 1, ça veut dire, en gros, il aura plus 1 à sa défense. Quand il fera son jet de défense, on expliquera après les jets, mais quand il voudra défendre, il aura un bonus de plus 1 à sa défense. Vu que c'est surtout un garde du corps et un mec qui défend, c'est pas mal. Au vu de ce qui arrive après, que je vais expliquer dans la foulée. Vas-y. Donc, la dernière cartouche, ça va concerner surtout le corps à corps. Donc, la première... Plus 2. Le premier plus 2 ici, ça, c'est le bonus de force en melee. C'est-à-dire que quand il va frapper, il y aura un bonus de dégâts qu'il va avoir et plus 2, ça commence déjà dans le jeu. C'est déjà pas mal. Ça commence à faire mal. Un mec normal n'a pas de bonus ni de malus. Quand tu as des malus, ça commence à déjà moins 1, tu tires un peu la tête. À moins 2, souvent, ça frappe vraiment pas fort. Plus 1, c'est un petit bonus non négligeable. À plus 2, ça commence à être coquet. Ah, le manu, là... Donc, ouais, il avoine. Et donc, il a en dessous deux petits trucs, push défense 0 et throw defense 1. Et ça, c'est des attaques ou défenses spéciales. Lui, il n'a que des défenses. Donc, c'est défense spéciale. Et pendant que tu te bats, en fait, qu'il fera un corps à corps, il ne va pas juste dire je tape comme un idiot. Tu peux choisir de faire un de ces trucs-là. D'accord. Et donc, la push défense permet de repousser. Donc, après la résolution, si tu réussis ta défense, tu repousses le mec. Donc, par exemple, tu dois tenir une zone. À combien ? Un pouce ? C'est un pouce. Un pouce. Mais par exemple, tu dois tenir un objectif, une zone, tu te dis, casse-toi. Et puis, throw defense, il a carrément la fête. Mais il y a un petit 1 à côté, c'est le nombre de dés que ça te coûte sur le nombre de dés de mêlée. D'accord. Autant la push défense ne te coûte rien, elle coûte 0. Tu peux le faire quand tu veux. Le throw defense, par contre, te coûte 1 dé. Donc, sur ses 3 dés de mêlée, il doit en sacrifier un. Donc, il se met à 2 dés seulement de mêlée pour dire je tente de faire ça. Et là, c'est une projection où il va jeter l'adversaire dans son arc de vue. Donc, ça lui fait perdre une activation. Voilà, c'est ce que j'allais te dire pour se relever, c'est une action. C'est ça. C'est une action très fatigante. Non, une action simple. Mais bon, ça casse les pieds. Et surtout que si le mec qui projette rencontre sur sa trajectoire un autre gars, il tombe aussi. Donc, tu peux faire un peu un jeu de qui. Donc, l'idée de ce mec-là, effectivement, c'est pas tellement de taper. Enfin, il peut le faire s'il veut. Mais si tu le joues vraiment comme il est censé être, il défend bien puis il jette un peu tout le monde. Je m'inquiète d'un truc. Sur la carte, il n'y a rien qui dit le niveau de fatigue que j'ai pendant le tour. C'est à moi de faire ça. Tout le monde commence. Oui, mais je veux dire par là, je suis fatigué. J'ai fait une action simple ou une action compliquée. Comment je le matérialise ? Par les jetons qui vont avec. Et ça, là, c'est quoi ? C'est le prix du bonhomme en points. Donc, c'est ces points. Le prix du bonhomme en points. Voilà, pour savoir. Ça coûte combien ? Une figurine en moyenne ? En dessous ? Oui, en dessous. On va être 9-10 bols. On a vu le starter, c'était 40 balles. Oui, c'est... Dedans, il y a... Loïc peut peut-être... Il les vend. Ça a 10 à 15 euros. Oui, ça. 10 à 15 euros. Parce que, oui, je pense que 15 euros, tu as le gros Johnny. D'accord. Tu as les grosses figurines et puis un petit mec de bas, ça doit être entre 8 et 10. Et le livre de règles ? Le livre, il doit être une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros. Donc, voilà, les petits jetons de fatigue qu'on va mettre à côté de lui. Ah, oui, d'accord. Donc, voilà, quand il n'a rien, il n'a rien. Quand il s'est fatigué d'un cran, il a le petit jeton blanc. Et quand il est entièrement fatigué, on met le petit jeton noir. Et ça, c'est toi qui t'es embêté à faire ça ? Non, les petits, là, c'est des que j'ai achetés sur eBay que je trouvais vachement classe. Mais sinon, GCT a fait ses propres jetons. Ah oui, c'est toi qui utilisais des pièces aussi, je me rappelle. Donc, ils ont des jetons, voilà, qui sont... Alors, il y a 2-3 trucs qu'on peut leur reprocher, mais dans l'ensemble, ça va. Des petits jetons divers. On a ça, le poison, tous les différents états. C'est honnête, quoi. Si jamais t'es sous contrôle, t'as celui-là, t'es contrôlé. Enfin, t'as tous les jetons, t'as un set complet que t'achètes, t'es celui-là. Pour l'équipe, effectivement, ils te donnent eux aussi, ils ont des jetons de Kia, mais moi, j'ai trouvé plus classe d'utiliser... Moi, j'ai trouvé ça très classe. ... d'utiliser les petites pièces, les fausses pièces, achetées sur AliExpress, voilà, ça ne coûtait rien. Et puis, je trouve que comme jetons, c'est quand même plus classe. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? On a fait les cartes ? Moi, je pense qu'on a fait les cartes, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. J'en ai un peu l'impression, je pense que maintenant... Petite partie, ça va aider. C'est ça. On va... Ce qu'on va faire, on va aller se prendre à Loïc. Ouais. Et puis, toi... Tu as voulu taper dessus, ça ? C'est ça, ouais. Tu vas nous montrer comment... Comment on tape sur Loïc. Comment on tape sur Loïc. On fait une partie qui va réunir quoi ? Alors, on va faire... Pour le coup, je pense qu'on va jouer les mini-muteu, parce qu'ils viennent de sortir. Donc, on va les présenter. Sur la petite table ou sur la... Je pense que pour le besoin de la vidéo, vu que ce soit court, une partie, pour avoir aussi l'idée des durées, il y a des durées officielles pour les tournois. Sur la grande table qui sera présentée après, on fera un travelling dessus. Ouais. La vraie table, ça dure, il faut compter 1h15, je crois, il donne pour une partie à 35 points. Quand même, ouais. Jusqu'à 1h30, 1h45 pour une partie... la partie maximum, quoi. C'est moins de 2h. D'accord. Donc, sachant que ça peut aller plus vite, ça, c'est la durée maximum. On va pas faire ça, hein. Voilà. Après laquelle, il faut bloquer. Et compte en général entre 1h et 1h30. D'accord, ok. Pour quelle que soit la taille de la partie, et que les gens connaissent bien, ça va vite, ça se fait en 1h, quoi. D'accord, ok. Et on va plutôt jouer le scénario de démo, qui est prévu, qui est pas forcément le scénario le plus équilibré du monde, mais il est juste là pour te montrer les mécaniques. Très bien. Donc, ça permet vraiment de faire le tour du cœur du jeu. On verra pas toutes les subtilités, tous les détails, mais au moins de quoi déjà, voir comment ça tourne. On va se faire plaisir sur cette superbe petite table que tu avais faite. C'est ça. Cette table de démo fait 30 par 30, pour le coup. Eh ben, allez. C'est parti pour l'XP Party. Et puis, si jamais tu veux faire plaisir, tu t'abonnes, puis tu lâches un petit pouce. C'est comme ça. C'est cool. Voilà, j'espère que cette présentation de Bushido vous aura intéressé. En attendant, n'hésitez pas à la partager, à liker et puis surtout à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous traiter le type d'en face. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501